Salut les avocateurs, salut les avocatrices, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Summoners War, nouveau teaser qui vient d'arriver, des nouveaux monstres arrivent sur Summoners War, on va regarder le trailer ensemble. On voit un chapiteau, plutôt cirque, avec une roulotte rouge avec des lumières allumées à gauche, une roulotte à droite avec des lumières allumées ici aussi, et un canon. Homme canon, femme canon, donc on est vraiment dans l'univers du cirque, on voit que c'est la nuit, on voit ici la lune. Je sais pas trop quoi en penser, quand je pense directement à cirque, je pense à Lushen, le clown, sinon après, quand je vois des vieux chapiteaux, quand je vois ici le canon, ça me fait penser plutôt à l'ancien cirque, le lanceur de dague, la femme contorsionniste, la femme à barbe, l'homme le plus fort du monde, les donteurs d'animaux, et je vois pas forcément ça arriver dans le jeu. Peut-être un magicien, mais on a déjà un petit peu un magicien dans le jeu. A voir ce qu'ils vont nous pondre derrière, en tout cas j'attends vos théories sur le monstre, les monstres, je ne sais pas combien il y aura de familles de monstres, et surtout sur le potentiel skillset. Qu'est-ce que vous attendez comme nouvelle mécanique qui pourrait être intéressant et innovant sur Summonzoor ? On va regarder le trailer ensemble une première fois, encore merci à tous ceux qui likeront la vidéo, tous ceux qui s'abonneront, allez, on check tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer sur ordinateur, n'oubliez pas le lien de l'émulateur dans la description pour jouer sur PC. Ok ! Ah, je m'attendais pas du tout à un cirque comme ça, ou des marionnettes ! Oh ! Ah, je ne suis pas fan ! Ah, je ne suis pas fan du tout, visuellement ! Il y a quelqu'un qui marche. Donc, ok, j'ai vu plein de choses rapidement. Je vous avoue, première image, je ne suis pas du tout emballé par ces monstres, ces pas badass. Ça me fait penser plutôt à du casse-noisette, on est en fin d'année, période de Noël, période de fin d'année, casse-noisette, ça collerait un peu avec ces marionnettes en bois. Mais il y a des choses qui me gênent visuellement, il y a même des choses que je trouve incompréhensibles au premier regard. Donc, le chapiteau avec la lumière. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit 4 étoiles à peut-être 5 étoiles. 5 étoiles quand on rentre ici. Donc, 2 panneaux avec 5 étoiles. Peut-être 2 familles de monstres à 5 étoiles. On pourrait imaginer peut-être une famille à 4 étoiles ici. On voit une couronne qu'on a revue sur une des marionnettes. Donc, on peut penser à un roi et peut-être une reine. On a des couleurs anciennes, on va dire, du cirque. Le bleu, le blanc, le rouge. Très américain. On voit ici des pupitres de monstres. 4 pupitres. Je ne pense pas qu'il y ait 4 familles de monstres. Honnêtement, ça remonte, je pense, à Bastet. Donc, les reines du désert, les momies, les anubis et les horus qu'on n'a pas eu de 4 familles de monstres en même temps. Et d'ailleurs, ça manque. En ce moment, la méta, c'est plutôt 2 familles de monstres. Donc, 5 nattes, 4 nattes. Et après, une famille de 5 nattes. C'est un petit peu le truc qui ressort le plus sur Summoners War ces dernières années. Ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage. On manque 2-3 nattes, on manque parfois de 4 nattes. Et puis, on manque aussi de double wave. Parce que là, il nous avait dit tous les trimestres, on les attend grave. Alors, on a un chapiteau. Alors, un truc là qui me choque un peu. Vous voyez la taille des chaises par rapport à la taille de la scène, par rapport à la taille du chapiteau qu'on a vu tout à l'heure. Et quand on voit la taille des marionnettes, on se dit, « Waouh, les marionnettes, elles sont gigantesques. Elles sont plus grandes que les chaises. On a une couronne d'épines derrière, des petites lumières. C'est assez joli. Si on avance un peu, on voit qu'il y a 2 portes. Peut-être que ça va symboliser l'entrée de 2 familles de monstres. Donc, on peut se dire qu'à gauche, on a une famille de monstres. À droite, on a une autre famille de monstres. J'espère que les 2, c'est des 5 nattes. Et pas que les hommes sont des 5 nattes et les femmes des 4 nattes. Vous voyez un petit peu le côté inférieur. Si c'est le cas, je trouve ça un peu dégueulasse. Je ne suis pas très fan. Après, on voit une grande main. Alors, on se dit, « Non, ce n'est pas une grande main, Wendy. C'est une main tout court. » Mais quand tu reviens ici, les marionnettes sont plus grandes que les chaises. Quand on a vu la taille du chapiteau, quand on voit la taille de la main par rapport aux marionnettes, la main fait potentiellement 5 mètres d'envergure. Il y a un truc qui est un peu chelou. Et après, ici, on a cette sorte de roue peut-être qu'on pouvait faire tourner pour jeter les dagues avec les petites lumières. Ou juste les lumières. Ici, ça nous rappelle vraiment ce côté ancien spectacle, voire même coiffeuse, pour pouvoir se maquiller avec toutes les lumières autour. Donc, j'aime bien la thématique, en fait. La thématique est hyper inspirante. Ce qu'ils ont fait m'inspire moins. Ici, on voit la silhouette d'une femme, les cheveux longs, chapeau haute forme. Donc, sûrement la marionnettiste. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme mécanique autour des marionnettes qui... Bah, visuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Je ne trouve pas ça très joli. Ouais, je ne suis pas hyper emballé, honnêtement, par les marionnettes visuellement. Je trouve qu'il y avait vraiment des choses sympas à faire. Après, sans tomber sur un truc trop creepy. Creepypasta, totalement désarticulé, flippant, chucky et compagnie. Mais il y avait sûrement des choses bien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mécanique autour des marionnettes ? Marionnettes, pour moi, c'est un peu un truc intuable. C'est un truc qu'on va pouvoir faire tomber et ranimer un peu. Donc ça, ça peut être une possibilité, une idée. Il y a un côté aussi où on copie, finalement, une marionnette, qu'est-ce qu'elle copie ? Elle copie un homme, elle copie une femme, elle copie des animaux, ça dépend des marionnettes. Donc peut-être copier les compétences d'un adversaire. Alors, ça peut être intéressant parce qu'on peut imaginer que la marionnette va avoir ses propres cooldowns, va avoir son propre leader, ses propres stats. Et on sait qu'il y a certains monstres qui ont un bon skill set, mais pas le leader, pas les bonnes stats. Donc ça peut être intéressant sur cette mécanique. Après, est-ce que cette mécanique sera jouable ? Par exemple, on jette notre sort 3, notre sort 3 copie le sort 3 d'un monstre avec la possibilité d'être résisté. Et après, prochain tour, on peut l'utiliser, par exemple. On récupère un tour instantanément si on a réussi à copier le sort et on peut l'utiliser. Est-ce que l'adversaire doit d'abord utiliser sa compétence 3, par exemple, pour pouvoir copier la compétence 3 ? Donc là, il va y avoir de la mécanique, par exemple, sur de la RTA, donc sur du combat en temps réel. Est-ce que j'utilise ma compétence 3 ? Si la marionnette d'ailleurs va la copier, ça peut retourner une game. On pense par exemple à des Shizuka. Shizuka qui ont ce gros potentiel de retourner des games. Alors, si on avait une Shizuka face à une Shizuka, on aurait peut-être aussi la possibilité de copier les compétences aussi de notre propre monstre. En 2v2, ça pourrait être très intéressant en RTA. J'imagine ce genre de compétence. Je ne pense pas que ça va être ajouté parce que c'est peut-être trop compliqué à mettre en place, peut-être trop craqué à mettre en place. Imaginez si on peut copier un passif. Ce serait fou d'avoir deux verdés dans la même team. Mais ça ouvrirait potentiellement un champ du possible de dingue. Surtout à des choses totalement unbalance, totalement craquées. Mais j'ai hâte d'avoir vos théories, en tout cas, sur ces nouveaux monstres qui arriveraient sur ce mode en soir. J'imagine deux nouvelles familles de monstres, j'espère à deux familles de 5 nattes ou deux familles de 4 nattes. Je pense qu'il y aura forcément une famille de 5 nattes parce que ça donne envie d'aller acheter des packs pour les Whale. Et j'espère en tout cas que, ou sinon, chaque famille a des 5 nattes et des 4 nattes. Et que le personnage féminin ne soit pas, comme je le dis, 4 nattes ou 3 nattes. En mode, l'homme est supérieur, la femme est inférieure. Ce serait un petit peu dégueulasse de leur part. Surtout avec tout ce qui se dit en ce moment. J'attends vos retours, j'attends vos théories en commentaire. Encore merci à tous ceux qui likent la vidéo, tous ceux qui s'abonnent. Et n'oubliez pas, si vous voulez jouer sur ordinateur, vous avez les liens de l'émulateur dans la description. C'est plus fluide, ça flingue pas la batterie et c'est parfait pour un jeu en auto. Je vous dis à la prochaine, c'était Wandy. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !